Yo, 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 family, salutations à vous, très content, très heureux de vous retrouver encore une fois dans cette nouvelle vidéo où nous parlerons du refus, on va dire, d'obtention d'un visa d'études, soit d'un visa touriste pour la Russie, family. Déjà, la question m'a été posée il y a deux jours carrément, je me suis résolu d'en faire une vidéo tout simplement pour en faire profiter également à tous ceux-là qui attendent la réouverture de frontières pour pouvoir lancer et débuter l'heure de marche carrément, tout compte fait, obtenir un visa dans le but de venir ici, en Russie. Eh bien, je vous épargne, en fait, quelques attrap-nigos, quelques, j'ai envie de dire, erreurs carrément à ne pas faire, surtout quand on ne veut pas s'y retrouver dans la liste de ceux-là qui pourront être refusés d'obtenir un visa pour la Russie. Déjà, family, avant d'aller beaucoup plus loin, s'il vous plaît, family, like, commentaire, message à tous ceux-là qui n'est pas encore abonné mais qui suivent déjà depuis un moment de vidéo. Chers frères, chères sœurs, abonnez-vous, faites partie de la communauté, let's fucking go ! Et puis, on retourne pour en parler. Let's go ! Parmi les raisons qui font assez que beaucoup ne puissent pas obtenir le visa de la Russie, que ce soit pour les études ou soit pour le tourisme, il y en a beaucoup, alors beaucoup de raisons possibles, mais moi, je décèle simplement 3 ou 4 de par tout, alors tout ce que vous pouvez retenir, tout ce que vous avez entendu. Moi, je dirais d'abord, c'est l'attention. Quand on est attentif, on ne peut en aucun cas passer à côté de n'importe quel détail. Mais du moment où on s'épresse, du moment où on est stressé, quand on est dans tous ces états, on risque de passer, on va dire, à côté de tel ou tel autre détail qui feront mouche plus tard. Voyez-vous ? Pourquoi ? Parce que tous ceux qui viennent après l'invitation sont le démarche. Je ne vous apprends rien. De ces côtés-là, vous maîtrisez. Par contre, tous ceux-là qui font le démarche doivent impérativement être beaucoup plus attentifs parce que c'est l'administration qui commence. Tout ce qui est administratif demande une certaine doigté, une certaine, on va dire, attention pour ne pas commettre telle ou telle erreur déjà. À savoir, dans d'innombrables raisons qui font assez que beaucoup aient de réfus ici-là, je dirais, c'est d'abord le fait de mal orthographier son nom, le fait de mal renseigner telle ou telle autre coordonnée qui se retrouve dans son passeport et sur son invitation. Il y a souvent, on va dire, du mili-mélo, ce qui fait en sorte que beaucoup arrivent également à la fin à se voir réfuser le visa de la Russie, tout simplement. Il y a également une autre raison qui fait en sorte que beaucoup ne puissent pas obtenir le visa, c'est le frais de subsistance, j'ai envie de dire. C'est-à-dire une bagatelle somme soit de 5 000, soit de 10 000 $ qui prouve à suffisance que ces derniers, donc le demandeur de visa d'études, soit du visa tourisme, j'ai envie de dire, aura la possibilité de subvenir à tous ces besoins. Il y a entre autres, on va dire, cette raison-là. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup qui sont ici, des familles très très modestes, alors très modestes, qui veulent à tout prix s'y retrouver ici en Russie, mais qui n'ont pas, on va dire, un compte bien calé à la banque, comme prêts, pour pouvoir faire montre, on va dire, à l'ambassade, de l'ordre de l'interview, soit de l'ordre de preuves carrément multiples, à pouvoir déceler là pour avoir le visa. Il y a ces documents-là qui manquent, en fait. Dans certains pays, c'est fabriqué, j'ai envie de dire, mais dans d'autres, c'est très difficile, tout est authentique. Cela dépend, on va dire, d'un pays à un autre, on va dire, pour cette rigueur, pour cette fermeté, à pouvoir montrer un document qui prouve à suffisance que le demandeur aura à subvenir à tous ses besoins. Entre autres, il y a également l'interview, en fait. Bon, c'est une étape qui a été supprimée, j'ai envie de dire, dans plein de pays, mais bon, dans certains, ça existe toujours. L'interview, j'ai envie de dire, c'est simplement émettre des avis, j'ai envie de dire, positifs, sur la Russie, bien évidemment. Pourquoi tu choisis la Russie ? Pourquoi ces choix-là ? Pourquoi telle ou telle autre motivation ? Comment as-tu appris telle ou telle information ? D'ailleurs, tous ceux-là qui sont au Congo, tous ceux-là qui tomberont sur cette vidéo, aussi, renseignez toujours mon nom, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce qu'il y a une certaine facilité à me retrouver sur YouTube, j'ai envie de dire, et c'est là pour, on va dire, vous faciliter la tâche comme source, on va dire, d'informations. Vous avez moi, là, mon nom à moi. Vous renseignez YouTube, Vimaoït et tout. Ce sera beaucoup plus simple, on va dire, que vous pouvez également compter un plus sur vos renseignements que vous aurez à fournir à l'ambassade, bien évidemment, en famille. Eh bien, écoutez, l'ensemble de ces informations, en famille, est consacré au contractuel. Le contractuel, nous ne sommes que ceux-là qui viennent en Russie pour étudier de par leurs propres moyens, carrément. Enfin, leurs tutères, leurs parents, arrivent à subvenir que ce soit à leur besoin et, on va dire, à investir dans leurs études, mais tout en payant quelque chose. Il y a une grande différence entre le contractuel ainsi que le boursier. Mais bon, ça, je ne vous apprends rien, en fait. Family, écoutez, il y a beaucoup, alors, il y a beaucoup plus de raisons. Mais il y en a que, c'est quelques-unes que j'ai voulu aborder avec vous. Une raison qui fera en sorte que la personne ne puisse pas avoir déjà le visa est aussi le manque de moyens. Le manque de moyens fera en sorte que tel ou tel autre ne puisse pas avoir le visa. Le manque de moyens dans le sens où, une fois tu déposes tes documents à l'ambassade, déjà, tu dois fournir quelques frais, on va dire, connexes, pour pallier au problème, on va dire, des refus, pour pallier au problème de ceci ou de cela. Et bien, actuellement, tout a changé, indépendamment de l'ambassade à une autre. Mais suite aux informations que moi, j'ai réussies et qu'il y a eu une certaine évolution dans certaines exigences, on va dire, de l'ambassade pour l'obtention de tel ou tel autre visa carrément. Donc, faites réellement attention à vous. C'est quelques raisons que je citais de par, déjà, cette vidéo. Vous comprendrez que vous devriez absolument faire gaffe, surtout être beaucoup plus attentif. Là, je me répète, être beaucoup plus attentif, j'ai envie de dire, à tout ce qui vous sera demandé, à votre nom, tout, alors, tout le renseignement que vous aurez à fournir, cela doit être identique, on va dire, partout. Que ce soit sur l'invitation, sur, on va dire, n'importe quel document que vous aurez à fournir à l'ambassade, ainsi que sur votre passeport, surtout. Parce qu'il y a une grande, une grande différence. Tous ceux-là qui ont l'habitude d'échanger tel ou tel autre nom, faites gaffe, surtout. Renseignez, on va dire, votre nom tel quel sur le passeport, ainsi que sur tout autre document. Il y en a beaucoup plus de cas que moi, j'ai recensé, carrément, qui, nécessairement, ont connu ces problèmes-là et qui reviennent, il y a possibilité de me rattraper et tout et tout. Je suis désolé. Bon, soyez attentif. De deux, pendant l'interview, renseignez de belles, alors, belles informations sources, on va dire, d'informations sûres. Renseignez mon nom, ce sera quelque chose de bien, quelque chose de merveilleux, j'ai envie de dire, déjà. Et l'insuffisance financière, déjà. Eh bien, écoutez, ayez toujours cette possibilité-là. Quand une porte s'est ferme, vous avez la possibilité d'ouvrir d'autres portes. C'est-à-dire, il y a une certaine, on va dire, demande de subsistance qui prouvera suffisant, ce que vous saurez en même de subvenir à vos besoins, ainsi que payer vos études normalement. Alors, tout cela, dans le pays, dans quelques pays, ça a été supprimé, mais dans d'autres, ça persiste toujours. C'est à vous de me renseigner une fois. Vous aurez, on va dire, la vidéo en votre disposition. Donc, voilà, family. Eh bien, écoutez, s'il y a telle ou telle autre question, n'hésitez surtout pas à me les balancer. Je suis là pour vous, family. Moi, c'est Vima Oete. On se retrouve dans une nouvelle vidéo, soit dans un prochain live. Carrément, portez-vous bien. Moi, c'est Vima Oete. Ciao, ciao.